Bonjour à toutes et à tous. Surtout à toutes, bien évidemment. Je vais faire toute cette vidéo en ASMR. Non, je déconne. Dans cette... Excusez-moi, je déconne souvent. Quoique je suis plutôt sérieux dans mes vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, on va traiter d'un sujet qui est à mettre en relation avec la vidéo précédente, à savoir la tactique. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler des phases d'une partie. Alors, que dire sur ce sujet intéressant ? Vous allez voir. Les spécialistes en spécialisation ou les experts en expertise vous diront qu'il y a deux phases de jeu dans une partie, à savoir l'intégralité de la partie jusqu'à la fin de la partie, puis le Sushotime. Effectivement, on appelle ça aujourd'hui le Sushotime parce que Philippe Suchot a ma mauvaise habitude de devenir excellent en fin de partie. Mais il y a beaucoup plus de phases de parties que ça en vrai. Et je vais essayer de décortiquer, en fait, pour moi, les trois grandes phases d'une partie, mais qui peuvent être elles-mêmes subdivisées, on va dire. Première phase de la partie, j'ai envie de dire entre 0 et 6 points. Alors, y compris la première main ou les toutes premières mains. La première main, c'est toujours quelque chose d'important parce que c'est celle qui vous lance. Et bien entamer une partie, c'est quelque chose d'important. Et je dirais, plus la catégorie de parties, plus l'importance de la partie est élevée, plus ces débuts de parties ont une importance primordiale. Je pense notamment aux finales de championnat, par exemple. Bien entamer une finale de championnat, c'est toujours plus mondial. Personnellement, je suis toujours mené dans les finales de championnat. Mais ce n'est pas grave. Bref. En tout cas, bien à commencer mentalement et techniquement. Être présent, c'est toujours bien. Je dis ça, mais je me suis pris une taule cette année en finale du doublet. Donc, je n'entame pas toujours bien mes parties, en fait. C'est ce que je dis, je suis toujours mené en début de partie. Donc, de 0 à 6, c'est tout le début de partie. Et là, je pense que tactiquement, ce qu'il faut plutôt faire, c'est inciter à l'offensive. De manière à libérer les tireurs. Le tir, c'est quelque chose de beaucoup plus psychologique que le point. Et lorsqu'on est libéré psychologiquement de possible frustration de tir. Bref. Il faut lâcher le chien, j'ai envie de dire. Il faut que les tireurs soient libérés. Et qu'ils ailleront sans appréhension ni quoi que ce soit. Et pour ça, le mieux, c'est de les faire tirer beaucoup en début de partie. Ça les libère. Et un tireur qui tire bien en début de partie, ou qui commence à bien tirer dès le début de partie, en général, je dis bien en général, sera plus libéré pour la suite de la partie. Alors moi, j'ai la mauvaise habitude, je l'ai dit, de mal entamer les parties. Je ne sais pas pourquoi. J'ai du mal souvent à rentrer dedans. Et à monter en puissance dans les parties. Mais ce n'est pas toujours le cas aussi. Voilà. Pour mon cas précis. Mais ce qu'il faut surtout bien, c'est entamer correctement ces parties. Et plutôt jouer offensif. Ensuite, deuxième phase de partie, c'est entre 7 et 10, on va dire. Donc ça, c'est le milieu de partie. C'est là où on peut faire ce qu'on appelle le break. Faire une grosse mène ou autre. Et c'est là où vous pouvez faire un petit trou avec vos adversaires. Donc ça aussi, rendu à ce niveau-là de jeu, il va falloir que vous soyez vraiment au top pour ne pas vous prendre un break en face. Et que vous atteignez le plus vite possible les derniers instants, à savoir la fin de partie évidemment. Donc dans l'idéal, il va falloir que vous jouiez vraiment très solide dans le milieu de partie. Et que si vous avez l'opportunité de faire une grosse mène, et bien savoir apprendre. Et enfin, évidemment la fin de partie. Alors là, c'est là où tout se passe évidemment. Puisque ça va être les coups décisifs, les boules les plus importantes. C'est là où il ne faut plus perdre de boules dans l'idéal. de manière à pouvoir atteindre 13 avant son adversaire. Voilà, si on veut un petit peu définir en termes de phase, le déroulement d'une partie. En gros, il vaut mieux commencer fort, accélérer au milieu et finir en trombe. Vous l'aurez compris. Mais ça, ce n'est pas toujours évident. Donc voilà comment moi je subdivise ces parties. Alors cette idée m'est venue d'une réminiscence, je pense que j'ai eue. Parce que c'est M. Marti. Je vous mettrai comme ça, un effet spécial, le livre de M. Marti. Un vieux, vieux livre qui parlait de ses phases de partie, je crois, dans son livre. J'habitais moi d'une bibliothèque et lorsque j'ai commencé la pétanque, je suis allé à la bibliothèque trouver des livres de pétanque. Il y avait ce livre sur M. Marti que j'ai lu de manière très attentive. Parce que moi, je lis des livres notamment sur la pétanque aussi. Et c'est lui, je crois, qui parlait de ses phases de partie. Je ne sais pas si vous prenez le tir que moi dès le début de partie. Certainement que oui, parce que dans l'idée, c'est quand même ça qu'il faut faire. Donc au début de partie, on va plutôt tirer. Au milieu, on fait le jeu solide et on essaie de faire les grosses mains qui permettent de faire le trou. Ou alors d'engranger les mains et d'engranger les points pour pouvoir faire le trou par rapport à sa adversaire. Et évidemment, dans l'idéal, en fin de partie, on fait le maximum pour ne plus perdre de boule. Chose qui, je pense, est très importante, c'est parfois lorsqu'on a le choix entre essayer la grosse main ou marquer. Alors ça va vraiment dépendre du type de partie, ça. Je dirais qu'en début de partie, on va plutôt tenter la grosse main. Alors qu'à partir du milieu de partie, on va plutôt essayer de marquer. Sauf, bien sûr, si ça vaut une gagne. Une gagne, j'ai envie de dire, doit pouvoir se tenter. Sauf, un cas bien précis où une gagne ne se tente pas, c'est si on risque de perdre. Je pense par exemple, un tir à la gagne, mais qui est très dangereux au compte, si vous vous prenez compte, vous perdez sur la main, par exemple, ou des choses comme ça. Alors moi, je pars toujours du principe que ne pas perdre sur une main, c'est se donner la chance de gagner sur la main suivante. Voilà. Et que parfois, entre tenter une gagne difficile et risquer de perdre la partie, ou bien plutôt assurer la marque pour essayer de marquer la main suivante. Voilà, c'est un choix à faire, alors ça dépend pas que de soi. Si mon partenaire me dit, évidemment, toujours, j'ai plutôt envie de tenter la gagne parce que je la sens bien, je dis, vas-y, y a pas de problème. Si on perd sur la main, je ne ferai aucun reproche. Mais je suis, moi, assez défensible dans l'âme, et je préfère toujours plutôt chercher la marque que parfois des grosses mains plausibles, mais qui finalement font qu'on ne marque pas, ou alors qu'on fait un point au lieu de 3-4, alors qu'on aurait pu en faire 5-6 si vraiment le jeu est idéal. Ça, c'est un état d'esprit. Ça dépend vraiment des circonstances et du terrain, si il n'y a pas de règle. Toujours, il n'y a pas de règle. Voilà tout ce que je peux dire sur les différentes phases de partie. N'hésitez pas, bien sûr, à me solliciter sur d'autres points si vous le souhaitez. J'essaierai toujours d'y répondre avec le plus d'à-propos possible, et je vous souhaite de très bons entraînements. Et je remercie A qui m'a envoyé un très joli, très gentil mot ce week-end pour me féliciter de tout ce que j'avais pu lui enseigner, grâce à mon livre, parce qu'il avait mon livre, mes tutos, également vidéos, et qui me dit qu'il a fait énormément de progrès grâce à moi. C'est très gentil de m'envoyer des petits messages comme ça. A plus.